Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser un masque. Ben, j'ai eu du mal à comprendre. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, tu nous dis que des conneries. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, quand on parle, on réfléchit. On va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, tu nous dis que des conneries. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, quand on parle, on réfléchit. Il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas en tenue de la fermeture des écoles de traverser la France entière pour aller récolter des traces garriquettes. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, tu nous dis que des conneries. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, quand on parle, on réfléchit. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas midi d'un masque ? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, tu nous dis que des conneries. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule, Sybeth, quand on parle, on réfléchit. Moi je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. A ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. On ne croit pas qu'on puisse dire aujourd'hui que tous les Français, à une très large majorité, sont contre cette réforme et considèrent qu'il ne faut pas la réaliser. On doit acheter des masques contre un, soyez clair. On ne doit pas acheter de masque, et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou coprofessionnelle de santé. Tu nous dis que des conneries. On ne demande, on ne demande. Quand on parle, on réfléchit. Ferme ta gueule, Sybeth, ferme ta gueule. Et j'ai déjà envie d'effacer cette séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada